On est essentiellement dévolu au maintien de l'ordre, nous gendarmes mobiles, donc effectivement c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire. C'est sûr que se retrouver seul sur une île n'était pas ce que le gendarme Loïc Chevillard avait prévu en rejoignant son escadron à Calais dans le nord de la France. Arrivé ici début février dans ce poste isolé unique en France, les deux militaires ont dû très vite s'adapter au climat, au terrain et aux missions et devenir les hommes à tout faire sur l'île royale, Florent Jouet, le chef de poste. Je suis avant tout gendarme, donc là on est sur une île, donc on est isolé, on est amené à aider, à gérer divers événements qui ne correspondent peut-être pas forcément à notre métier mais à la vie de tous les jours. Car ici les missions des gendarmes ne se limitent pas aux missions de police, de secours, de contrôle de la pêche et de l'environnement. Seuls représentants de l'état sur place, les gendarmes sont, à en croire leur supérieur, le commandant Arnaud Amestoy, chef d'escadron de la compagnie de Kourou, les artisans du quotidien des îles. S'il y a un tuyau d'eau qui pète, évidemment il n'y a pas de plombier sous la main, donc on est un peu plombier, on est un peu électricien, on est un peu maçon, on est un peu tout. Et avec la présence de touristes sur le site, les gendarmes sont aussi des matelots, car ce sont eux qui aident les navettes à accoster. Mieux encore, au fil de leur patrouille quotidienne, ils sont aussi guides, ils suivent le cheminement des touristes à la journée, le matin plutôt côté bagne, sur les hauteurs, l'après-midi sur la plage, à la piscine des Bagnards. En arrivant ici, on a su qu'on allait sur les îles du Salut, donc on s'est renseigné, on a pris le maximum de renseignements concernant l'île, qui nous permet d'aiguiller certains touristes sur des visites à faire ou sur des lieux historiques pour leur donner plus d'infos. 16h30, la plupart des visiteurs regagnent leur bateau pour Kourou, sous le regard des deux militaires qui veillent sur l'embarquement. Mais la journée n'est pas finie, jour comme nuit, le patrimoine de l'île peut être dégradé. Récemment, les gendarmes ont constaté des violations de tombes, des vols de pierre du bagne, mais aussi des tags sur les bâtiments historiques.